... Match de tous les enjeux, notre pays affronte aujourd'hui la Côte d'Ivoire pour le compte des quart de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La mission s'annonce compliquée, mais elle reste bien possible pour les aigles qui n'ont jamais perdu contre un pays organisateur. Les enjeux de ce match dans cette édition. Les Maliens apportent leur soutien aux états de l'AIS pour le retrait des différents états de la CEDEAO. C'est à travers des manifestations organisées un peu partout à travers le pays. Retour sur ces différentes mobilisations dans quelques instants. Les 13h, ravis de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Cannes, Côte d'Ivoire 2023, veille d'armes pour les aigles du Mali qui affrontent ce soir à 19h les éléphants de Côte d'Ivoire en quart de finale de cette 34e édition. Sous l'emprise des éléphants considérés comme leurs bêtes noires, les aigles du Mali sont déterminés à inverser la tendance. La mission s'annonce compliquée, mais elle reste bien possible pour les aigles qui n'ont jamais perdu contre un pays organisateur. Les enjeux de ce match avec nos envahis spéciaux, Fotigi Tungara, Aridou Matina, Abdoul Salam Bambara, Aruna Djarra et Amal Andouré. C'est avec un mental d'acier imperméable à toute pression que les aigles du Mali sont apparus de contracter cet après-midi à leur terrain d'entraînement au lycée technique de Boaké. Pour cette dernière séance, avant d'enfrotter les éléphants de Côte d'Ivoire en quart de finale de la Cannes 2023, c'est samedi à 17h au stade de la paix de Boaké. Éric Chekoussel et Cepoulain étaient venus effectuer les derniers réglages pour ces rendez-vous de demain. Tout se passe bien, l'état d'esprit est nickel, tout le monde est en forme, on récupère bien, tout le monde est pressé de jouer le match, on sait que c'est un très très gros match contre nos frères. Donc tout le monde se concentre, on est focus, plongé dans le travail et on a hâte d'être à demain. Encore une fois, il n'y a plus de pression à avoir, il y a beaucoup de plaisir à prendre dans un grand match de grand niveau, dans un grand stade. C'est un match qui va être très émotionnel pour moi. Encore une fois, je vais le répéter, un match entre deux pays frères, parce que rien que par l'ADN, on est frère. Avec des allures de derby, ces Mali-Côte d'Ivoire, quart de finale de la Cannes 2023, s'annoncent comme une véritable empoignade. Face aux éléphants qualifiés de bêtes noires pour les aigles, pourtant dominataires ces derniers temps, dans le jeu, avant de perdre sur des détails, souvent attribués à un déficit d'échec mental, Eric Chekuchel et ses protégés ont, semble-t-il, tiré les enseignements des récents échecs entre 2012 et 2019 pour mettre fin à un préjugé qui a tendance à s'installer comme une réalité. C'est le football, on est pressé et chaque joueur rêverait de jouer des matchs comme ça. Et c'est pour ça, c'est ce qui nous motive encore plus. Donc on veut prouver au monde entier qu'on a beaucoup de qualités. Il y a un match entre deux équipes, deux équipes qui ont des qualités et des défauts. Le but du jeu, c'est sur ce match, montrer encore plus ses qualités et essayer de gommer ses défauts. S'il y a un gros coup à faire, c'est nous qui allons le faire. Invaincu jusqu'ici, dans cette Cannes 2023, le parcours des aigles est plus brillant que celui des éléphants. Très ternes jusqu'en huitième de finale face au Sénégal. Déjà bourreaux en quart de finale de deux pays organisateurs. En l'occurrence, le Gabon en 2012 et l'Afrique du Sud en 2013. Les Zèques du Mali ont des raisons d'y croire puisqu'il n'y a jamais deux cent trois. Ce match sera officié par l'arbitre égyptien Mohamed Adel El Saïd Ousseyn, celui-là même qui était au centre lors du match Mali-Afrique du Sud, première journée du groupe E, et Cap-Vert-Mourtani en deuxième de finale. Il sera assisté des Gelson Dos Santos d'Angola et des Adja Amsaïd de Libye. Le match Mali-Côte d'Ivoire, c'est bien sûr à 17h au lieu de 19h. Parlons toujours de ce match Mali-Côte d'Ivoire. Vous l'avez certainement remarqué, après chaque victoire des aigles, la population descend dans la rue pour manifester sa joie. Des scènes qui prennent souvent une haute ampleur. La police a interpellé et arrêté quelques manifestants suite à des actes de vandalisme. A cette occasion, la direction générale de la police remercie vivement les supporters et l'ensemble de la population pour avoir entendu son appel et à éviter tout débordement. Suivons le reportage du Alpha Maïga qui est allé à la rencontre de la direction générale de la police. Suivons. Ici, à la direction générale de la police nationale, on retrousse les manches. Comme on le dit, gérer c'est prévoir. Mes devoirs, monsieur le directeur général. Avec votre autorisation, nous avons tenu à vous apporter les consignes. Les consignes données non seulement aux directeurs régionales de la police nationale du district de Bamako, mais à tous les directeurs régionaux de la police nationale du Mali. En agissant des actes de vandalisme, il y a de cela quelques jours, des résultats sont enregistrés. En termes d'interpellation, il y a eu du vandalisme sur un taxi que nous avons enregistré au niveau du carréfour Socolon de Calaban. Et les enquêtes continuent, mais il n'y a pas eu de blessés, de dégâts matériels que nous avons enregistrés. Ainsi, la Cannes 2023 amorce un autre virage important qui exige, au-delà de la passion au football, un besoin, savoir, raison gardée. Le ballon est un facteur fédérateur et de mobilisation et de stimulant pour le développement des pays et de la jeunesse toco. Donc ces rencontres doivent être des fêtes, des rencontres des peuples. Si ce quart de finale a eu lieu sur le terrain du jeu, appelé stade de la paix de Boaké, c'est que le football rond doit amener à la joie et la quiétude. Nous demandons, une fois de plus, à ces acteurs de faire preuve encore de beaucoup de civisme, parce qu'il peut y avoir des poursuites lorsque vous faites appel à des manifestations, à des actes de vandalisme en lien avec la cybercriminalité. Ceux qui partagent d'ailleurs ces informations, tous peuvent être impliqués dans ces infractions, qui sont des infractions autonomes dans notre arsenal juridique. Du coup, les opérations de sensibilisation à l'endroit des supporters et surtout des téléspectateurs, promptes à manifester leurs sentiments, doivent continuer. Oui, c'est deux peuples frères. Beaucoup de choses nous unissent, l'histoire, la géographie. Nous estimons, nous sollicitons et nous invitons d'ailleurs la population à mettre de leur mieux l'esprit de fair play, qui anime même le sport au roi qui est le football aujourd'hui. Quelles que soient les hypothèses, nous sommes un peuple. Les regards restent tournés vers les rues de la capitale, en toile de fond, quelques mesures édictées par la direction générale de la police. Interpeller tout individu qui s'adonne à des actes d'agression des personnes. Interpeller tout individu qui s'adonne à tout acte de nature à troubler l'ordre public, à occasionner des accidents de la circulation routière. Rester extrêmement vigilant avant, pendant et après le match. Ne faire usage de la force qu'en cas de nécessité, entre autres. Direction Kidal à présent, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'Etat, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement à la tête d'une forte délégation, s'est rendu à Kidal. Sur place, le colonel Abdoulaye Maïga s'est recueilli sur les tomes des agents de l'administration, lâchement assassinés en mai 2014 après la visite de Moussa Mara, premier ministre d'alors. Le temps fort de cette visite avec Sidi El-Medi Ag Al-Bakar. Conanel Abdoulaye Maïga, ministre d'Etat, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, est allé se recueillir sur la tombe des braves administrateurs lâchement assassinés à Kidal en 2014. Certes, la patrie doit être défendue, quels que soient les prix à payer, et ceux qui payent les prix ne doivent pas être oubliés. « À travers ce tommage, nous voudrons également associer toutes les victimes de l'insécurité dans notre pays, que ce soit les forces de défense et de sécurité de manière générale, et bien entendu les représentants de l'État, administrateurs civils, membres du corps préfectoral, qui ont été également victimes régulièrement de l'insécurité dans notre pays. C'est également un message à l'endroit de nous qui sommes là aujourd'hui. Je pense que le fait d'avoir constamment à l'esprit qu'avant nous, il y a des personnes qui ont payé le plus lourd tribut au service de l'État, doit être un motif pour nous requinquer davantage. Mais c'est également un moment d'introspection pour nous, et de savoir que les défis sont assez loups. Je pense que grâce à l'abnégation et la détermination de la foi de nos forces de défense et de sécurité, et bien entendu de tous les représentants de l'État, les objectifs consistants à rendre effectif le retour de l'administration et des services sociaux de base seront atteints. Notez que le Conanel Abdoulaye Meiga, ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, a eu des échanges avec les représentants de l'État afin de s'inquérir des conditions de travail et évaluer les besoins pour renforcer le retour de l'administration sur toute l'étendue de la 8e région. Je vous l'annonçais, dans les titres, les populations du sang, Sikasso et Ségou soutiennent la décision des États de l'AIS de se retirer de la CDAO, une organisation sous-régionale qui s'est vite mise à la solde des puissances étrangères et non à la cause des populations des États-mêmes. Le point avec Drissa Kouni, Moustapha Doumbia et Amidou Diallo. Le retrait des États de l'AIS de la CDAO, c'est au tour de cette décision courageuse et historique que les femmes de sang s'engagent aux côtés des décideurs. Assumons-nous pleinement et souverainement, c'est le slogan qu'on peut lire sur les banderoles. Au dire des femmes, quitter la CDAO sonne comme une affirmation de notre identité. Extraordinaire que trois pays de la CDAO sur 15 osent lever la voix, le temps pour dire non à la CDAO. C'est un courage à féliciter. Dans cette mobilisation inédite de l'adressant régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, la communauté scolaire cadre de demain est venue joindre sa voix à celle de leur maman pour dire en bas au corps. Nous sommes venus pour soutenir nos mamans. Parce que les Burkina Faso, les Mali, les Niger ont quitté la CDAO. Donc nous soutenons nos autorités. Vive l'AIS ! Vive l'AIS ! Votre mobilisation de ce soir ne se reprend guère car les organisations féminines de sang ont depuis 2012 montré leur soutien sans faille aux forces de défense et de sécurité à travers notamment leur contribution à l'effort de guerre et autres. Ensemble avec nos mamans et nos soeurs de l'AIS, nous irons loin, très loin, pour la prospérité des communautés de nos États, dira le représentant du gouverneur. Ce sont les hymnes nationaux du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui donnent le temps de cette rencontre des femmes de la région de Sikasso. L'objectif de la mobilisation est de soutenir les autorités de la transition et celles de l'AIS, l'Alliance des États du Sahel. Les femmes sont décidées de se régrouper, de s'unir, de se donner la main coûte et coûte. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, nous les soutenons fermement. Elles sont plusieurs centaines de femmes des associations et mouvements à se mobiliser pour cette journée. L'initiative est bien appréciée par les autorités administratives et politiques de Sikasso. Nous sommes derrière nos autorités et nous les soutenons. Comme l'a dit le président Fé-Sekoutouré, on préfère être libre dans la pauvreté qu'être opulent dans l'esclavage. Et c'est ce message-là que les femmes sont sorties pour dire au monde, à la face du monde entier, nous soutenons nos autorités. Je vous appelle à mobiliser notre énergie collective, notre savoir-faire et notre esprit communautaire. Ensemble, transformons ces moments de changement en une opportunité pour renforcer notre autonomie et promouvoir le développement local. A l'entame de la rencontre, la gouverneure de Sikasso a fait observer une minute de silence en la mémoire de la présidente nationale de la CAFO, décédée. Adieu Sediao, vive l'AES, trois pays, un seul destin, unis pour la paix. Ce sont là, entre autres, slogans de cette mobilisation des femmes de Sigo pour témoigner de leur soutien indéfectible aux autorités des pays de l'AES. Une mobilisation suite à la décision de retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Cette mobilisation est partie de la place de l'indépendance au gouverneurat où les femmes ont remis une déclaration au gouverneur. Nous, femmes de Sigo, remercions les autorités de la transition pour cette décision courageuse, historique et patriotique. L'AES, c'est l'avenir. L'implication des femmes égale sixième principe de l'AES. L'Ouie 2015-052 égale sixième principe de l'AES. Vive l'AES ! Je la transmettrai à coup de droit, comme elles l'ont demandé. Je salue les femmes et les remercie vivement pour cette démarche hautement patriotique. Je les encourage à continuer vivement dans cette voie-là parce que l'AES, c'est notre avenir commun. Nous devons la soutenir, corps et âme, pour la rendre vigoureuse. Soutien à la décision des États de l'AES. Les femmes de Tombouctou, Taoudini, Kita et Nara ne sont pas restées à marge. Elles ont organisé de grandes manifestations pour féliciter cette décision courageuse. C'est dans une salle pleine à craquer et une ambiance festive que les associations de femmes de Tombouctou ont salué la décision de retrait des trois membres de l'Alliance des États du Sahel de toutes les instances de la CEDEAO. D'où leur mobilisation pour soutenir les présidents des États membres de l'AES à travers cette motion. Exprimons notre soutien sans faille à toutes les décisions qu'ils jugeront nécessaires pour le bien-être des populations de leur pays. Et réaffirmons notre indéfectible attachement aux nobles idéaux de paix, de solidarité et de concordes nationales qu'ils incarnent si heureusement depuis leur accession à la magistrature suprême des pays de l'Alliance des États du Sahel. Saluons les actions des trois chefs d'État pour leur volonté de travailler à parvenir à la construction des pays émergents. Les autorités régionales se réjouent de cette mobilisation et donnent l'assurance que leurs messages de soutien seront transmis. Elles ont exprimé leur soutien total en faveur de cette décision et nous en notre tour, je leur ai promis, le message sera transmis aux plus hautes autorités pour la transition. Le soutien des femmes de Tomboktou est total pour la concrétisation de l'AS pour que l'AS puisse prendre forme, surtout notre retrait de la CDAO. Cette grande mobilisation est le fruit de la collaboration entre le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et les associations féminines de Tomboktou. Une minute de silence a été observée en la mémoire de la présidente de la CAFO décédée. Les femmes ont une part importante dans la marche de la nation. C'est pourquoi elles sont venues des quatre coins de la région de Taoudoni pour réaffirmer leur soutien aux autorités de la transition pour les retraits des États du Sahel de la CDAO. Nous les femmes de la région de Taoudoni, nous soutenons la transition et les chefs de l'État, son Excellence le Konel Asimigoïta, pour cette décision courageuse du retrait de la CDAO. Ce grand rassemblement était l'occasion pour les responsables régionaux de remercier les actrices et témoigner de l'importance d'une telle décision pour les pays membres de l'AS. Aujourd'hui, voilà que les femmes ont répondu, les enfants ont répondu, les veillards ont répondu, toute la population d'Taoudoni a répondu à la présence vraiment des autorités administratives et politiques. Tout le monde s'est mobilisé pour soutenir les retraits de la CDAO. Les autorités politiques de ces trois États ont pris une décision historique et salutaire en retirant nos États du CDAO, qui est même au service de l'impérialisme, pour mieux assujettir nos États. Je remercie les femmes d'Taoudoni. On vous remercie aussi pour votre engagement. À côté des transitions, votre message sera transmis au président de la République, Inch'Allah. Je vous demande plus d'efforts pour soutenir notre pays. Une copie de la motion de soutien a été remise au gouverneur de la région. C'est une mobilisation détaillée à la place de l'indépendance d'Equita. Les déclarations enregistrées par les acteurs sont historiques, avec un seul leitmotiv. Soutien total à la décision des retraits de l'Alliance des États du Sahel-AS. Tous les combats actuels sont nobles pour nos pays, combats pour la société civile, pour la CAFO, pour tous. Alors nous, femmes, nous sommes derrière les décisions de nos présidents. Les femmes soutiennent déjà la transition. Et avec une telle mobilisation, c'est une assurance totale pour soutenir mieux. Les dirigeants respectifs des trois États sahéliens, prenant toute leur responsabilité, devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Nous remercions les autorités de la transition, puis les ménages auxquels ne voient, pour que le pays puisse avancer. Je voudrais simplement rappeler que le 28 janvier est une date historique. Une date qui est portée par nous tous, mais une date qui est portée surtout par vous, les femmes. La réalité de l'AES, du Niger, du Mali, du Burkina Faso, c'est d'abord vous. Vous êtes plus de la moitié de la population. Vous êtes les productrices, vous êtes les éducatrices, vous êtes les symboles même de la résilience. Les centaines de femmes, issues d'associations et de groupements féminaires de la ville de Nara, mobilisées à travers un meeting pour exprimer leur soutien aux trois chefs d'État de l'AES pour la courageuse et pertinente décision de Ritre du Mali, du Burkina Faso et du Niger, de la CDAO. Elle s'est éloignée des idées des pères fondateurs du panafricanisme sous l'invulence de ses puissances étrangères, devenue aujourd'hui une menace pour ces trois pays avec leur politique de deux poids et deux mesures. Elle ne sert donc plus notre communauté et en aucune façon ne peut servir notre intérêt. Ce traitement, nous n'en pouvons plus et nous n'en voulons plus. Nous préférons notre liberté dans la dignité, notre souveraineté absolue, territoriale, économique et financière. Les manifestantes ont scandé, entre autres slogans, l'AES, maintenant et pour toujours, les pays de l'AES pour un développement harmonieux et des messages de soutien en faveur de la transition et de l'AES. En restant toujours mobilisées derrière le président Asim Ngoïta, elles ont aussi remis une pétition à l'exécutif régional. La CEDAO, au lieu d'aider les trois pays de l'AES, a au contraire aggravé leur souffrance en leur imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence, des terroristes instrumentalisés et téléguidés. En se donnant les mains, ces trois pays renforcent leur coopération pour la sécurité, le développement socio-économique de leur espace. Un mot de culture, dans ce journal, le streaming est aujourd'hui le premier mode d'écoute de la musique. Il s'impose de plus en plus, il s'impose plus qu'un outil indispensable pour les artistes des musiques actuelles. Une table ronde sur le streaming et les revenus des artistes des musiques actuelles étaient au programme de cette 20e édition du Sego Art Festival sur le Niger. C'était en présence de Awadit Makamara et de Toumani Djamati. Aujourd'hui, la musique toujours confondue n'a jamais connu aussi peu de frontières. Il est facile d'avoir toutes sortes de musiques et à moindre coût, et cela grâce au numérique. En même temps, il n'a jamais été aussi facile pour la musique de se faire entendre, tout comme il n'a jamais été aussi difficile de la protéger. La présente table ronde porte sur le marché du streaming musical et la rénumération des artistes. Ils visent à créer un cadre d'échange et de partage et de bonnes pratiques entre les acteurs clés de l'industrie musicale afin de garantir un écosystème viable. En termes de rénumération, les artistes perçoivent un pourcentage sur le nombre de vues grâce à l'émergence de nouveaux modèles. 70% des musiques enregistrées viennent du streaming. Pour que vous puissiez gagner un euro, il faut que votre musique soit écoutée 1612 fois. Je vous montre 1612 fois pour que vous puissiez gagner un euro. Deezer, c'est plus gentil, 174 fois. Apple Music, 153 fois. Title de Jay-Z, peut-être parce que c'est un artiste, 89 fois. 9 soeurs, 59 fois. Ici, c'est un espace d'échange, des rencontres, de compréhension mutuelle et qu'au sortir de ces conférences-là, nous serons capables de mettre en mieux ces recommandations. De fortes recommandations ont été élaborées pour que le streaming soit mieux profitable aux artistes. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur ORTM1. Sous-titrage Société Radio-Canada